C'est terminé, c'est terminé les amis pour le Real cette année C'est mérité pour Chelsea, on va pas se mentir sur l'ensemble des deux matchs Chelsea doit l'emporter avec plus d'écart que ça Déjà au match aller le Real fait l'expo d'arracher le match nul Là clairement ce soir c'est mérité la victoire des Blues de Chelsea Alors il y a plein de choses à dire, déjà qu'on va avoir une finale 100% anglaise Ça, ça me déçoit, je suis jamais trop hypé par des finales d'un même pays C'est comme ça, je m'attendais à une surprise que ça vienne de Paris ou du Real Mais finalement ces clubs anglais ont tellement d'argent qu'ils ont des banques de touche monstrueux Alors je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'ils gagnent parce qu'ils ont des entraîneurs extraordinaires Mais vraiment quand tu regardes quand même le banque de touche de City, le banque de touche de Chelsea Ça n'a quand même rien à voir avec le reste de l'Europe La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot Actu Mercato, résultat de match L'application est gratuite et je vous mets le lien en description Et dans tout ça le pire c'est que j'y croyais, j'étais très confiant pour le Real T'avais le retour de Ramos, homme d'expérience, homme qui réussit souvent en Ligue des Champions T'avais le retour de Mendy, donc plus de Marcelo côté gauche qui avait été catastrophique au match aller T'avais le retour de Valverde sur le banc des remplaçants Mais quand même ça peut t'aider en fin de match Je m'attendais à un 4-3-3 Et là Zidane nous sort un 3-5-2 au lieu de garder la défense Nacho Militao qui marche à merveille Militao a été excentré côté droit Vinicius piste ton droit, un poste où le Brésilien n'a absolument jamais joué Et tu le fais jouer dans une demi-retour de Champions League Incompréhensible Et en plus de ça avec ce système T'as l'impression que les 3 milieux que sont Kroos, Casemiro ou Modric Ont tout le temps été en manque de repères Que ce soit au match aller ou au match retour Et on le sait quand le Real n'a pas un bon milieu Le Real se fait désosser Ça a été le cas ce soir Et franchement c'est un grand courtois Et avec on va dire un meilleur attaquant côté Chelsea Ça peut se transformer en Manita ce match Alors le Real a plutôt bien commencé Une phase de possession où ils jouaient calmement Ils avaient la maîtrise du ballon Mais quand même c'était un Real qui était dans l'incapacité de soumettre son adversaire Dans l'intensité, dans les transitions Et finalement c'était un jeu plus horizontal que vertical Et c'est pas comme ça que t'allais mettre en danger Chelsea Chelsea, une équipe dont il faut parler quand même J'avais annoncé vainqueur dès les huitièmes de finale Je sais, je le répète Mais c'est quand même impressionnant cet effectif Et surtout la manière dont Tourelle a transformé cette équipe Là on voit que c'est une équipe Donc en 3-4-3, 3-5-2 suivant les transitions Un bloc bien compact Pas d'espace entre les lignes Qui se projette de manière très vite vers l'avant En une, deux, trois touches de balle D'une propreté et d'une intelligence incroyable Voilà on peut féliciter Tourelle Il sort d'une finale avec le PSG Il va faire sa deuxième finale du coup contre Guardiola Attention, Manchester City sera favori Mais je sens que Tourelle a de l'expérience maintenant Et surtout qu'il a un effectif qui lui correspond parfaitement Donc on en parlera plus tard Mais Chelsea peut gagner cette serre Et donc on a eu un Real qui a joué en mode Liga Un peu à la bas-balle On fait passer à droite, on fait passer à gauche Mais le Real n'arrivait jamais à faire la transition milieu attaque C'est-à-dire que les joueurs comme Vinicius Les joueurs comme Hazard Donc deux joueurs qui doivent dynamiter la défense d'en face N'ont fait aucune différence C'est-à-dire que Vinicius repiquait toujours dans l'axe Ou donnait en retrait Et Hazard faisait des fins de corps Mais voilà c'était tout ce qu'il y avait Donc pas de danger côté Real Alors si, deux occasions encore sur des miettes Trouvées par Benzema Qui auraient pu ouvrir le score en premier mi-temps Mais Mendy a été excellent Mais j'ai pas envie de m'attarder sur les occasions loupées du Real Parce que vraiment ça a été que des miettes sur l'ensemble des deux matchs Et la défaite, l'élimination est surtout très logique Parce que sur les 4 mi-temps Le Real n'en domine et n'en gagne aucune Et là pour une fois je suis pas en colère Mais je suis déçu de Zidane Parce que déjà il s'est trompé tactiquement sur le 3-5-2 J'aurais pensé qu'il aurait changé son dispositif tactique à la mi-temps Il ne l'a pas fait Et finalement il ne l'aura jamais changé A partir de la 60ème minute Tu fais sortir Vinicius Vinicius ne fait pas un bon match On est d'accord Mais c'est quand même l'un des seuls profils dans ton équipe Qui est capable d'aller faire une différence en 1 contre 1 Là tu me fais rentrer Asensio Asensio c'est le type de joueur Qui dès qu'il reçoit la balle La remet en retrait Jamais Asensio ne joue vers l'avant Jamais il ne va provoquer un adversaire Donc finalement tu te retrouvais avec des joueurs Qui avaient tous le même profil Incapables d'aller chercher un coup de pierre été D'aller faire une différence Parce que oui en dribbant un adversaire Tu peux déjà créer un décalage Et avec les joueurs qui avaient à partir de la 60ème minute C'était totalement impossible En parlant de coup de pierre été justement Très intéressant Le Real qui justement avait très peu d'occasion dans ce match Avaient l'occasion grâce au coup de pierre été De marquer Tu avais quand même Militao Qui a marqué ce week-end Tu avais Casemiro Qui marque souvent de la tête Tu avais Ramos Tu avais Nacho Tu avais Benzema Tu avais quand même 5-6 joueurs Qui pouvaient marquer de la tête Les coups de pierre été ont été très mal tirés Et donc voilà Tu as perdu quand même des cartouches de ce côté là Alors est-ce qu'il faut être déçu du Real ? Tu n'as qu'à deux matchs d'une possible victoire enceinte Donc oui tu as de la déception de ce côté là Mais si on m'avait dit il y a quelques mois Que le Real irait en demi Je ne l'aurais pas cru Donc le Real est finalement Même pas à sa place Parce que je pense que sa place C'est les cartes finales cette année Ils sont pour moi au-dessus des espérances Après ce qu'il faut retenir C'est que voilà Avec un effectif où tu as eu beaucoup de blessés Beaucoup d'absents Tu vas quand même en demi Tu peux te dire quand même Que l'année prochaine Si tu arrives à te renforcer de manière intelligente Tu peux aller peut-être chercher cette finale Et pourquoi pas cette victoire Enquaisser quand même 120 millions avec ton parcours C'est pas rien Surtout dans une année de Covid Alors oui ça fait un peu Genre le gars qui regarde l'économie Mais oui tu es obligé de la regarder avec ce contexte là Parce que oui si tu veux te renforcer l'année prochaine Il va te falloir quand même un peu d'oseille On va passer au top et au flop les amis Donc je prends ma feuille Alors je vais vous dire Dans tous mes tops Il n'y a pas d'importance dans l'ordre que je vais mettre Alors j'ai mis Mandy évidemment Côté de Chelsea Parce qu'il sort quand même 2-3 grosses parades en premier mi-temps Qui peuvent changer quand même La physionomie du match Parce que si Benzema marque sur sa frappe en pivot Le Real mène au score à ce moment là Et c'est plus du tout le même match Kanté Évidemment Kanté Qui est à l'origine du premier but Qui est un joueur qui joue numéro 6 Numéro 8 Qui est même des fois numéro 10 Il est dans les transitions Il est vraiment extraordinaire Sans parler de son cardio J'ai bien aimé Havertz Alors il a fait deux transversales Il a loupé quand même pas mal d'occasion Mais ça n'a rien à voir Avec le Havertz du début de saison On voit que c'est un joueur Qui a retrouvé la confiance Alors sûrement avec le changement d'entraîneur Et je me dis Le gars n'a que 20 ans Hâte de voir comment il va progresser L'année prochaine avec Tourelle Mais j'ai bien aimé en tout cas Son apport ce soir J'ai mis Courtois Évidemment Courtois Meilleur gardien du monde actuellement je pense Chaque match il est décisif Sur les buts il ne peut absolument rien faire Et surtout il ne fait jamais d'erreur Donc ça c'est quand même impressionnant Et puis j'ai mis Benzema Ça a été le seul joueur selon moi Qui a sorti son épingle du jeu ce soir J'en vois aucun autre côté réel Les flops Hazard C'était son match à Hazard C'était le match où il devait briller Il retrouvait son ancien club Son ancien stade Il était Il pouvait se racheter Il ne l'a pas fait Il a été totalement transparent Moi je m'attendais à un Hazard Qu'aille provoquer Qu'il a cherché des coups freins Qu'il aille tenter des 1 contre 1 Il n'a rien fait Il a tout le temps joué en retrait Donc très déçu d'Hazard C'est définitivement un flop Militao m'a déçu ce soir Mais bon C'est plus dû à son placement De défenseur droit ce soir Enfin de défenseur centre droit Plutôt pour être précis Mais voilà Il n'était pas à son poste On voit bien que les joueurs Il n'avait pas de repère Je n'ai pas envie de tomber dessus Parce que Militao est vraiment extraordinaire Depuis 2 mois Vinicius pareil Alors Vinicius Il n'est quand même pas Sur une bonne forme en ce moment Mais voilà Zidane le fait jouer Il a seulement 20 ans dans un poste Où il n'a jamais joué C'est-à-dire un rôle de piston droit C'est quand même pas rien Il n'a pas de repère D'habitude il joue à gauche en plus C'est-à-dire qu'il n'a même pas joué piston gauche Mais piston droit Donc voilà J'ai pas envie de l'accabler Le pauvre Vini Et surtout j'étais très déçu de Ramos Alors Et oui il manque de compétition Mais est-ce que finalement il devait jouer Quand le gars n'a pas joué depuis quasiment 4 mois Puisqu'il a fait un match avec l'Espagne Un match avec le Real Il s'est repété Voilà Il était en manque de rythme Il n'a gagné aucun duel aérien C'est-à-dire que Thiago Silva l'a bouffé 2-3 fois Dans les duels aériens Il a 35 ans Franchement il n'a pas prouvé ce soir Que Perez devait le prolonger Surtout au prix qu'il demande Donc voilà les amis Une élimination du Real Je suis un peu déçu Mais si c'est pour en prendre 5 contre City en finale Avec ce Real là Finalement je préfère perdre en demi Que prendre une Manita face à l'ennemi Guardiola en finale Le Real n'avait pas sa place en finale Tout simplement Chelsea a été supérieur Faut les féliciter Faut féliciter également Tourelle Qui fait un travail formidable avec les blouses de Chelsea Moi je pars on va dire content du parcours du Real Puisque tu élimines la Talenta Qui est une équipe à la mode Qui fait de mal à beaucoup d'équipes en Europe Tu élimines Liverpool Qui est champion d'Europe Il n'y a pas si longtemps que ça Donc voilà Moi je suis quand même content du parcours du Real Même si oui Tu n'as qu'à 2 matchs de la finale Et tu pouvais espérer mieux dans un grand jour Merci à tous les amis N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Et on se retrouvera vendredi Pour la nouvelle vidéo Avec le directeur sportif Et je vais vous dire Les hommes forts sur qui je compte L'année prochaine Ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz